Alors bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach et fondateur de La meilleure année de votre vie. Un programme de formation unique qui vous offre l'opportunité de vous faire accompagner par certains des plus grands experts de la francophonie mondiale quand vient le temps de parler de richesse intérieure, d'abondance, développement personnel, professionnel. Et aujourd'hui, on a l'hommage exceptionnel de recevoir un homme riche de cœur, riche d'esprit, que vous allez adorer. Alors je vous le présente sans plus tarder et pour vous en dire un petit peu plus d'avantages sur lui. Alors M. Eugène Tassé, bonjour. Bonjour Martin. Ça va bien? Ça va très très bien. Merci beaucoup de nous accueillir dans vos bureaux ici à Gatineau, Québec. C'est très très généreux. Déjà on sent l'énergie, la richesse, la fibre humaine de tous vos employés et vous certainement. Mais ça ne serait pas. Ça serait exactement assez contagieux. On te souhaite la bienvenue aussi. Merci beaucoup. M. Tassé, pour les gens qui n'ont jamais entendu parler de M. Tassé, moi, où est-ce que la première fois il a tiré mon attention, c'est dans son livre best-seller ici, « Le secret d'un homme riche ». Et ce serait facile, M. Tassé, de penser que le secret d'un homme riche ne fait que référence à la richesse financière. Souvent on fait cette erreur-là dans notre société. Mais on comprend rapidement en lisant votre œuvre que, comme je viens de le mentionner, vous êtes un homme riche d'abord et avant tout d'esprit, de cœur, aussi bien riche spirituellement, au niveau de vos relations, au niveau matériel certes. Aujourd'hui, vous êtes âgé de 86 ans. Vous êtes multimillionnaire pour de vrai. J'aimerais que vous nous brossiez un peu un portrait, M. Tassé, d'entrée de jeu, un peu de où est-ce que vous êtes démarré. Parce qu'à la base, vous n'étiez pas prédestiné. Il n'y a rien qui laissait présager que vous alliez avoir toute cette abondance-là. Alors, j'aimerais que vous nous parliez un peu de vos débuts à Bourgette, pour que les gens comprennent l'ampleur de la véritable richesse que vous avez accumulée et acquise et développée au fil des années. Alors, si vous me parlez un peu de vos débuts à Bourgette, ça a été tout un chemin parcouru lorsqu'on regarde en arrière. Absolument, absolument. Ça me fait tellement plaisir que tu me poses la question, parce que ça me fait rappeler des choses, ça me fait souvenir mon passé qui est quand même assez loin, comme tu te dis, 86 ans, là. C'est pas d'hier. Vous avez vu beaucoup d'évolutions, là, là. En 1920, je suis venu au monde en 1925. Donc, dans un petit village où on n'avait pas l'électricité, les chemins d'hiver étaient fermés, hein. Donc, à teler un cheval, moi, puis à traire une vache, là, c'était commun pour nous autres. Mon père était à Forgeron, il était entrepreneur de Pompineb, parce que dans un petit village, là, les marchands ou un homme d'affaires faisaient différentes choses, parce qu'il n'avait pas assez de monde pour faire vivre quelqu'un avec seulement qu'un métier. Oui. Donc, il avait commencé à être Forgeron, puis après ça, il était vendeur de machines agricoles. Après ça, il était entrepreneur de Pompineb, on avait des terres, puis il prêtait de l'argent. Mais tout, tout sur une petite échelle. OK. Mais mon père, ça a été mon mentor, ça a été mon modèle, c'était un homme qui savait ni lire ni écrire. Puis il a tout réussi ça sans savoir ni lire ni écrire. Mais lui, là, réellement, il y en a qui viennent au monde avec des talents, hein. Lui, il avait des talents d'affaires, comme on pourrait dire. Donc, là, il avait un raisonnement, c'était un grand philosophe, sans savoir ni lire ni écrire, c'était un grand philosophe. Puis il nous a appris dès le bas âge, que quand on fait une pièce, quand on est jeune, il faut placer 50 cents. Parce que lui, il savait… L'économie, là. Il savait, lui, le résultat de l'économie. Mais nous autres, on se demandait c'est quoi ça va faire, cette affaire-là, hein. Ça fait que même, par contre, on l'écoutait parce qu'on trouvait qu'il avait raison. Puis, anyway, on savait que mettre de l'argent en banque, c'était profitable. Donc, on a recommencé par ça. Après ça, il a commencé à nous dire, si tu veux faire plus d'argent que les autres dans ta vie, il faut que tu travailles pour toi-même. Pourquoi? Parce que quand tu travailles pour toi-même, tu n'as pas d'heure. Tu veux travailler 60 et 10 heures dans la semaine, tu travailles 60 et 80 heures. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, hein. C'est toi qui fais ta limite, hein. Donc, 5 garçons dans la famille, 4 en commerce, qui ont parti en commerce. Donc, le professeur a été très bon, hein. C'est ça qui manque aujourd'hui. C'est l'enseignement de la culture entrepreneuriale. Donc, pour en faire ça, ben, moi là, je vais te dire honnêtement, mon père m'a payé d'avoir un cours commercial. Dans le temps, il dit, à moi que si tu veux faire un prêt, tu vas te payer un cours classique. Sinon, tu vas te payer un cours commercial. Mais si tu veux partir dans l'affaire, je vais t'aider. Ça va très mal, ça va du bon sens. Puis, lui, il savait qu'est-ce que c'était, hein. Ça prenait de l'argent pour partir dans l'affaire. Donc, il m'a payé un cours commercial. Dans ce temps-là, à l'Université d'Ottawa, il y avait un cours commercial de 4 ans. C'était juste avant que la faculté d'administration débute. OK, oui. Donc, on était, nous autres, la dernière classe d'affaires à graduer à l'Université d'Ottawa. Donc, j'avais 18 ans à mai. Avec toute la formation, puis j'étais quand même assez sérieux. Parce que, dans ce temps-là aussi, quand on était pensionnaire, on rentrait en septembre, comme on disait. On sortait pour les fêtes, on sortait pour Pâques, puis on sortait pour la fin de l'année. OK, oui. Tout le restant, là, on étudiait au moins trois heures par jour. Donc, même si c'était un cours de 4 ans, j'ai été formé dans bien des choses, puis j'avais… C'était très rigide comme enseignement. C'était ça, puis j'étais studieux, j'aimais lire beaucoup, donc j'avais une bonne formation. Puis avec ce que mon père m'avait dit, moi, quand j'ai gradué à 18 ans, je savais que mon plan de vie était fait. Puis c'était exactement le plan de vie que j'ai suivi toute ma vie. Premièrement, j'étais convaincu que je ne travaillais pas pour les autres de ma vie. Ça, c'était clair. Et ça, même si vous aviez commencé, parce que vous, au début, vous avez travaillé dans un magasin de peinture, très bas salaire en attendant. En attendant. Exactement. Donc, vous aviez la vision et vous saviez automatiquement. C'est temporaire et je garde mon cap. Absolument. Moi, là, c'était clair dans ma tête que je ne travaillerais pas pour les autres, mais je ne savais pas en juste dans quel commerce que je m'en irais. C'était clair aussi que je voulais me marier parce que j'avais même pensé de faire un prêtre. Parce que j'étais quand même assez religieux, puis ma foi, tu as quand même assez grande. Tu as une grande place dans votre vie, oui. Oui, ça a pris une grande place dans ma vie, puis ça a toujours été, ça a toujours persisté. Donc, je savais que je voulais me marier. Je savais que je voulais avoir plusieurs enfants, même si j'étais le douzième. Une famille de douze, là, la dernière famille de douze. Tu aurais pu avoir l'effet contraire que vous auriez pas voulu avoir une grande famille. Oui, mais j'étais à une grosse différence avec mes frères et mes soeurs. Puis, je n'ai pas connu ça, moi, des frères et des soeurs à la maison pour jouer avec. Donc, j'ai manqué ça. Puis, après ça, je savais que je voulais m'impliquer dans la communauté. À cause de mes principes religieux, j'étais convaincu, même dans le temps, qu'il fallait s'impliquer, qu'il fallait aider les autres si on voulait être heureux. Donc, c'est simple. Mais mon plan de vie, c'est pour ça que je prêche ça tellement aux jeunes. Quand je vais enseigner, quand je vais donner des conférences à l'université, je leur dis, première des choses, c'est un plan de vie. Il n'y a pas personne qui va construire une maison sans faire un plan. Bon. Si on fait un plan pour une maison, c'est encore bien plus important de faire un plan pour sa vie. Absolument. Définir quoi que tu veux. Tu veux-tu te marier? Puis, même aujourd'hui, je déplore des jeunes, parce que j'en ai des jeunes. Je sais, j'ai une grande famille. Dix-huit petits-enfants. J'ai neuf enfants. Dix-huit petits-enfants. Dix-huit petits-enfants. Dix-huit petits-enfants. Onze arrière. Puis, d'autres coïncidences, tu sais aussi qu'on célèbre les 65 ans en affaires. Oui. Samedi soir passé, c'était notre réunion des fêtes. Nous étions 65. Oui. Seulement avec la famille. Monsieur Tassé, vous parlez, bon, les débuts, donc, 1925, vous avez connu des récessions, vous avez vu l'évolution technologique, vous avez connu une panoplie de choses jusqu'à aujourd'hui, et vous avez mentionné déjà à deux reprises le plan de vie. Oui. Lorsqu'on lit un livre comme Le secret d'un homme riche, ça serait facile de s'attendre à avoir des stratégies financières, alors que le secret qui ressort plus que tout, justement, est d'entreprendre sa vie. Et ce que j'aime, et j'aimerais vous entendre là-dessus, souvent les gens vont dire, oui, mais moi, j'ai pas eu de chance, moi, ma situation est pire, que ce soit financière ou personnelle, mes parents m'ont légué telle chose ou j'ai pas été élevé dans tel environnement. Et vous, votre position là-dessus est que tout est une question de choix. J'aimerais vous entendre là-dessus sur la question des choix pour que les gens comprennent la perspective de la puissance des choix et qu'à la fin de la journée, tout est une question de choix, surtout quand on veut entreprendre notre vie. C'est ça. Tu sais, le monde, il complique, il se complique la vie. Et bien souvent, pas avec le monde, moi aussi, dans d'autres choses que j'ai pas appris, on se complique la vie. L'argent, là, c'est tellement simple. Moi, je compare ça à apprendre à aller en bicycle. Après que tu sais aller en bicycle, tu peux pas dire, je suis pas capable d'aller en bicycle. Tu vas le savoir toute ta vie. L'argent, c'est la même chose. Pis le plus bel exemple que je dis de ça, moi, aux jeunes, parce que je parle souvent aux étudiants. À 20 ans, si vous avez 1000 pièces de côté, c'est pas gros 1000 pièces aujourd'hui. Au salaire que les jeunes gagnent, là, ça prend pas de temps qu'on ait 1000 pièces. Si vous avez 1000 pièces, vous le placez à un rendement de 10 %. Parle pas des intérêts, le monde dit qu'il y a plus d'intérêt à 10 %. Mais non, il n'y en a pas. Il y a pas un désintérêt qui donne un rendement dans l'argent. Présentement, la propriété à des propriétés. L'immobilier, oui. Bon. Si vous placez 1000 pièces à 20 ans à 10 % de rendement, à 65 ans, là, si tu commences que ton 1000 pièces vaut, 80 000 pièces. Donc, je dis aux jeunes, hein, quand vous dépenserez à l'avenir 1000 pièces pour des gadgets quelconques, hein, pensez que vous venez de perdre 80 000 pièces. Puis, la preuve de ça, là, tu regardes à l'autre bord de la rue, ici, là, hein, j'ai des blocs appartements, hein. Bon. Un 32 logis, là, je en ai plusieurs, là, ben, prends-en un 32 logis. Depuis 3-4 ans, le prix a monté de 10 000 pièces de la porte, du logis. Donc, 32 logis, 320 000 pièces à rien faire. En plus de qu'est-ce qui m'a rapporté? Déjà. Déjà. Voyez-vous? Donc, c'est pour ça, si on peut convaincre les jeunes, hein, d'avoir leur plan de vie, puis dire, oui, l'économie. Comme mon père me disait, quand t'es jeune, si tu fais une pièce, faut que tu places 50 000. Et ce que j'aime aussi, c'est que même jeune et moins jeune, souvent, on va dépenser sur ce gadget-là, ou on va dépenser sur un désir parce qu'on n'a pas de plan de vie. C'est en plein ça. C'est ça, le plan de vie. C'est pour ça que c'est tellement important d'avoir un plan de vie. Puis, il y a une chose aussi que je dis, c'est qu'on a beaucoup plus de plaisir à désirer quelque chose que de l'acquérir. C'est vrai. Hein? C'est vrai. C'est une stratégie que vous partagez dans votre livre, justement, de départir, justement, les besoins versus les désirs. Oui. Qu'on a souvent, on est très impulsifs dans notre société. On va tout avoir sous toutes sortes de raisons. Vous les appelez les « il faut ». Il faut. C'est ça. Il faut. Il faut qu'on l'aille. C'est pas vrai, ça. Il faut que les enfants soient habillés comme ça. Il faut qu'on aille à cette auto-là. Il faut rester dans ce quartier-là. C'est ça. Mais, dans le fond, si on a un plan de vie qui nous amène un peu plus vers notre mission. Oui. Vers notre raison d'être, nos talents, nos passions. Oui. Ce sont toutes des choses qui nous permettent de garder le cap sur la richesse dont vous parlez dans le livre. Oui. Puis, ça nous fait réfléchir. Si on est impulsifs dans n'importe quoi, là, on va faire beaucoup d'erreurs. Hum. Mais si on prend le temps de réfléchir à ce que nous allons faire, on va le faire beaucoup mieux. Donc, un plan de vie devrait comporter quoi? Si nos auditeurs nous écoutent aujourd'hui veulent entreprendre leur vie, comment c'est qu'un plan de vie? Quel genre de questions qu'on se pose? Est-ce que c'est… Un plan de vie, là, c'est pour toute ta vie, hein? C'est d'abord, tu en étais au matrimonial. Oui. Veux-tu te marier ou si tu veux être célibataire? Tu as le droit de rester célibataire. Tu as le droit de te marier. Tu veux savoir des enfants ou si tu n'en veux pas d'enfants, hein? Les conjoints, c'est une entente, c'est un contrat entre deux personnes. Oui. Mais il faut quand même prendre le temps d'en discuter, puis de voir les pour et les contre. Moi, je dis toujours, les jeunes aujourd'hui, hein, ils sortent ensemble puis, un couple de semaines après, ils demeurent ensemble. Ils n'ont même pas eu le temps de se connaître. C'est vrai. Ça ne peut pas durer. C'est impossible parce qu'on n'a pas des caractères compatibles. Il faut que tu te maries avec quelqu'un avec lequel tu as un caractère compatible, hein? Donc, puis de discuter. Donc, moi, avant de… j'ai connu ma femme un an avant de commencer à sortir avec. Oui. Donc, puis pendant qu'on a sorti un an de temps, là, on respectait, nous autres, hein, nos blondes dans le temps. Oui. Ah oui. Puis, on a discuté. Moi, j'ai dit, moi, j'avais ma philosophie de vie, elle venait d'un milieu complètement différent du mien. Hum. Sa mère avait été veuve jeune, euh, ça avait des dettes puis tout ça. Donc, nous autres, on… c'était péché, nous autres achetés à crédit, là, c'était quasiment péché dans mon temps, là. Oui. Hein, avec mon père, hein. Donc, moi, j'ai dit, là, l'administration puis… donc, ça faisait deux ans que j'étais en affaires quand je me suis marié. Donc, les affaires, ça fait mûrir quelqu'un aussi, hein? Absolument. Parce qu'on… on se fait prendre des fois dans des pièges, hein, puis il faut se les prendre. Bien, c'est ça. C'est ça que quand tu travailles pour toi-même, tu peux pas lâcher. Donc, le plan de vie, situation matrimoniale, les enfants, euh, nos talents, nos passions… Comment est-ce qu'on veut habiter notre temps? Comment est-ce qu'on veut habiter… Développer, développer tes… tes connaissances, tes… tes désirs, tes goûts, tes habiletés. Hum. On a pas toutes les mêmes habiletés. Tu me disais que t'étais, t'étais un bon joueur de hockey. Hum. Moi, je suis même pas capable de lancer une rondelle. Ha, 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 ha. Ou tu sais, j'ai été quatre ans passionnant et j'aurais pu apprendre à jouer au hockey. Hein? Je suis pas sportif du tout. Du tout, du tout. Mais, par contre, d'autres le sont. Mais dans d'autres choses, c'est la même affaire. Mais il faut découvrir nos talents, il faut découvrir dans quoi on est habile, puis le développer. Puis comment c'est ça jeune à le développer? Oui. Hein? Moi, quand j'étais jeune, mon père, d'ailleurs, on travaillait chez nous avec lui, tu sais, faire des enterrements. Moi, je connais ça. Aller chercher des morts, puis les embaumer, puis les enterrer, puis tout ça. Oui, oui, oui. Bien, puis, ce qui était le plus important, là, c'était le contact avec le monde. Hum. Avec les clients, comme on l'appelait. Hum. Un client, là, c'est sacré. Puis quelqu'un qui dit, je vais partir dans l'affaire, puis il n'y a pas le centre de service, ça peut pas marcher. Exactement. Vous dites entreprendre sa vie, faire le plan de vie, être au service, redonner à la communauté. Un des exemples qui me frappe énormément dans le livre, c'est que quand on parle entreprendre sa vie, vous faites beaucoup référence à la culture entrepreneuriale. Oui. Et c'est facile pour les gens aujourd'hui peut-être de dire, moi, je veux pas être en affaires, je veux pas avoir un commerce, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et souvent, les gens vont pouvoir même se prendre en pitié de dire, ça peut pas être moi. J'aimerais que vous nous parliez de votre expérience, un, à investir dans des projets pour créer la culture entrepreneuriale, mais aussi l'exemple qui me fascine fondamentalement, c'est votre projet en Inde, où est-ce que vous avez non seulement à donner, parce que c'est une chose de donner, mais souvent d'éduquer les gens pour qu'ils puissent mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Alors, donnez-vous les exemples de votre mission, maintenant, à redonner pour cette culture entrepreneuriale-là, mais aussi l'exemple des exemples qui, d'après moi, devraient donner aucune excuse aux gens de dire que vous pouvez entreprendre votre vie, en faire un peu plus. C'est être maître de votre destinée. Ben oui. Il y a toute la différence entre l'entrepreneurship et la culture entrepreneuriale. L'entrepreneurship, c'est pour quelqu'un qui veut partir dans une affaire. Dans le moment, il s'en donne des cours. Il y a des programmes, il y a des cours qui se donnent, puis des bons cours. Mais, t'as seulement 5% à peu près des élèves qui vont avoir l'idée, puis le goût, le désir de partir dans une affaire. Les 95% des autres élèves, ils vont apprendre quoi sur l'argent? Rien. C'est pour ça, moi, que j'ai des programmes avec l'Université d'Ottawa, du Québec, avec la Cité collégiale, avec Café Jeunesse en Foix, pour enseigner cette culture entrepreneuriale. Comment s'entreprendre soi-même? C'est ça qui est important. Tu sais, savais-tu qu'un tiers des millionnaires américains travaillaient pas pour eux-mêmes, ils travaillaient pour les autres? C'est la façon de placer son argent. Comme j'ai mentionné tantôt, le 1000$. C'est tellement facile. Mais il y a une autre chose aussi qui est encore difficile à comprendre tant qu'on l'a pas vécu. Mais comme mon père nous disait, après que je suis parti en affaires, tu vas voir quand ton argent va faire de l'argent. C'est bien beau de dire, tu sais, tu vas voir. Mais tant que tu l'as pas vécu, si tu l'as pas vu, hein? Mais c'est pour ça, moi, que j'étais, quand j'ai fait rencontrer ma femme, puis j'ai dit, moi, c'est moi qui vais être l'administrateur de la finance. Puis le budget, là, ça va être très, très simple. On a-tu absolument besoin ou on n'a pas besoin? C'est clair? Donc, quand on parlait d'acheter quelque chose, on se posait la question avant. On a-tu absolument besoin? On peut-tu vivre sans ça? Puis si on pouvait dire, oui, on peut vivre sans ça, on l'avait pas, point final. Avec le résultat que j'ai commencé en affaires à 20 ans, à 30 ans, j'avais quatre propriétés payées. Payées, hein? C'était beaucoup dans ce temps-là. Puis mon commerce, j'avais pas une seule personne, puis j'étais rendu à 30 ans à peu près avec une douzaine d'employés. Donc, tu savais, j'étais dans l'alimentation, hein? Donc, on avait un, c'est ce qu'on appelait dans le temps, un supermarché, là. C'était pas tellement grand, mais pour le temps, c'était bien, puis c'était payant. Donc là, j'ai commencé à comprendre ce que mon père me disait. Votre argent faisait de l'argent. Quand ton argent fait de l'argent. Parce que mes revenus rentraient, j'avais pas de dettes. Donc, j'avais tout de suite de l'argent pour replacer pour en faire d'autres. Là, j'ai commencé à dire à ma femme, mais là, on peut commencer à être un peu moins sévère sur notre budget. Tu sais, c'est des choses qu'on veut avoir, là. Puis d'ailleurs, à 30 ans, j'ai resté dix ans en haut du magasin. On a eu six enfants. Je regrette leur lien, mais par contre, on était tassés, c'était le mot de dire. Donc, à 30 ans, j'ai acheté une maison de 12 500 piastres. Une belle grosse maison. Dans le temps, là, c'est 12 000 piastres. C'était pas mal d'argent pour une maison. Pour la famille. À 30 ans, payer comptant. J'ai jamais eu d'hypothèque sur mes maisons. J'ai eu celle-là. Après ça, onze ans après, je me suis construit une belle maison. Très bien. Puis avec piscine, puis tout pour les enfants. Une vraie maison familiale. Après ça, j'ai resté dix-sept ans là. Après ça, je me suis bâti une maison sur la rivière, ici à Gatineau. Ça fait 26 ans, je suis là. Et donnez-nous l'exemple aussi, parce que ce serait facile pour les gens à nous écouter de dire, oui, mais moi, j'ai pas d'argent, donc je peux pas faire travailler mon argent. Parlez-nous de ce projet-là en Inde, où vous avez appris à des gens qui étaient dans des conditions de pauvreté extrêmes à s'entreprendre, et maintenant, ils sont capables d'autofinancer leurs propres projets. Donc, cette culture-là, ça s'enseigne. Oui. Puis la preuve de ça, c'est que quand on a commencé en Inde, mon histoire en Inde, c'est qu'il y avait une Indienne qui restait dans ma paroisse, qu'on se rencontrait le dimanche. Tu me souviens que quand tu fréquentes Lady, tu connais ton monde, comme on dit. Elle était mariée avec un Canadien français. Puis elle a commencé une petite association pour aider les personnes de son village natal. Tu sais, c'est tellement pauvre, hein, la pauvreté d'avoir un milliard, deux, trois cents. Donc, beaucoup. Bon. C'est beaucoup de monde, hein. Ça fait qu'elle a commencé avec ça, puis après ça, elle a commencé à creuser des puits. Hein? Faire creuser des puits. Donc, moi, quand elle m'approchait, elle me disait, « Joanne, si tu voulais, tu pourrais payer pour les puits? » Ça fait que j'ai dit oui. Ça fait que j'ai embarqué les premières années, je faisais creuser un puits par mois, deuxième année deux puits par mois, troisième année trois puits par mois. Jusqu'au jour où j'ai lu dans la sélection qu'il y avait une fondation à Toronto qui faisait du micro-crisis en Amérique du Sud. Ça m'a fasciné. J'ai dit, « L'argent, hein? » Encore là, ça prouvait qu'il y avait de l'argent, qu'on pouvait faire de l'argent, même dans les pays en voie de développement. J'ai tout fait tenir la documentation de ce compagnie-là. Ils m'ont tout donné. Ils ont été très, très, très gentils. Même mes vidéos, puis tout. Puis là, j'ai regardé ça. J'ai dit, « C'est ce qu'on va faire en Inde. Ou bien non, je ne fais plus rien. » Ça fait que là, j'ai rencontré mon Indienne, puis j'ai dit, j'ai dit ça, j'ai dit… On change le plan. On change le plan. J'ai dit, « Si tu veux, là, j'ai dit, moi, là, j'ai dit, et puis, j'ai dit, avec les connaissances que j'ai, micro-crédit, ça va fonctionner. » Mais, on n'a pas préparé le monde là-bas. Donc, on a commencé à faire du micro-crédit avec les hommes pendant deux ans de temps. Ça n'a pas marché. Parce qu'ils n'étaient pas formés. C'est pour ça qu'on m'a dit, le savoir, hein? C'est important. C'est la préparation de quelqu'un. C'est absolument nécessaire. Donc, après deux ans, on va arrêter ça. Ça fait que… Mais, elle, elle allait dans les villages… Pardon. Elle allait dans les villages, puis elle formait des femmes, là, tu sais, même quand elle apprenait à lire, à écrire, à raconter. Puis, l'hygiène, toutes ces affaires-là. Elle disait, moi, elle a dit, dans les villages, là, on a des groupes de femmes qui sont tellement voulantes, hein? Elle dit, moi, je suis certain que si on les instruisait là-dessus, là, qu'on pourrait faire du bien avec ça. Ça fait que je dis, c'est correct. On va se préparer un plan, puis on va aller voir. Ça fait que je suis allé en Inde, avec elle. Puis, on est allé voir, là, dans les diocèses, les épais, puis ça fait, là, dans trois diocèses qu'on est allé. On a rencontré des hommettes. On a expliqué notre plan. Elle a trouvé ça fantastique, hein? Ça fait que là, on a commencé avec les hommes. Ça n'a pas marché. Mais avec les femmes. Là, on a dit, il faut les former pendant un an de temps. Donc, une femme faisait partie du comité de village. Il fallait qu'elle dépose une pièce et 25 à chaque assemblée. Mais une pièce et 25, là, ça, ça représente une journée d'ouvrage pour une Indienne. Moi, là, ça me faisait mal au cœur. Je disais, tu sais, moi, je suis dans l'abondance, puis je les oblige à déposer une pièce et 25. Mais j'ai dit, si on ne fait pas ça, on va faire comme on a fait avec les hommes. On va manquer notre coût. Puis réellement, là, ça a tellement bien fonctionné que dans 12 ans, on a fait 200 000 prêts. Des prêts, là, c'est de 150 à 200 piastres à 24 % d'intérêt. Mais 24 % d'intérêt, il faut s'entendre. 19 % allaient pour payer les coordinatrices qui informaient, qui suivaient, puis qui allaient collecter l'argent. Donc, il y avait un prêt pour 10 mois à 24 %. On a fait au-dessus de 200 000 prêts dans un peu plus que 12 ans. 20 fois. Assez bien, ça a l'air tellement bien. Puis là, le monde en Inde, là, sont aussi intelligents que les Canadiens. Ils sont très entrepreneurs, oui. Puis il y en a beaucoup là-dedans, là. Sur le lot, là, il y en a encore plus que nous autres parce que la population n'est pas à comparer. Ils ont dit, si on prête de l'argent, si on se prête de l'argent, pourquoi qu'on ne fondra pas nos petits fonds dans chacun nos villages? Donc, ce sont tous tous financiers. Moi, j'ai trouvé ça, là. J'ai comparé ça avec la Caisse Desjardins. Je ne sais pas si tu es au courant de l'histoire de la Caisse Desjardins. Oui, oui. Alphonse Desjardins. Il a commencé comment, Alphonse Desjardins? Il a commencé à réunir des gens. Co-op. Il déposait 10 cents par semaine. Je ne sais pas si tu es allé visiter la Maison Desjardins. Oui. As-tu vu les petits carnets que le monde déposait? 10 cents par semaine. Ça le prenait un an pour acheter une part sociale. Hein? Avec le résultat que quand il y avait un montant d'argent, dans le temps, parce que c'était en 1900, ça, hein? Donc, un cent en pièces en 1900, ça voulait bien même des mille pièces aujourd'hui, là, hein? Oui. Donc, ils prêtaient pour s'acheter une propriété. Ils ont commencé le même, hein? Avec le résultat aujourd'hui que l'actif des Caisse Desjardins est près de 200 milliards. 200 milliards, hein? 42 000 employés, hein? Bien formés puis bien réunmérés. C'est phénoménal. Écoutez... C'est la même chose. Donc, pour finir mon micro-crisis, là, j'ai dit, écoutez, ils s'auto-financent. À un moment donné, là, on avait un fonds. Moi, je donnais à chaque mois là-dedans, tu sais, pour grossir le fonds, pour les prêts. Puis, il y en a d'autres qui sont embarqués avec nous autres. Donc, à un moment donné, on avait 2 millions dans le fonds. Ça fait que mon indienne a dit, on n'a plus besoin de votre argent. On est capable de s'auto-financer pour le micro-crisis. C'est une bonne nouvelle, oui, exactement. Parce qu'ils sont venus compléter la boucle, l'éducation... Donc, ça prouve encore que quand on est monté... Moi, il indique... Comment tu as appelé ça? Pas indique-t-on, mais... Dire... Il y avait quelque chose à l'université. La force du savoir. Je ne sais pas comment on parlait avec ça. La force du savoir, un adage, une philosophie. Tu sais, l'université, ça... Mais moi, je disais, la force du savoir, c'est la force du pouvoir. Hein? Surtout sur le moment de l'action. Donc, on l'a prouvé en Inde, hein? Bon. Je suis allé 6 fois, là. Tu sais? Pour suivre ça. Mais avec le résultat qu'on a, qu'il s'auto-finançait. Pour le micro-crédit. Mais il y avait bien d'autres besoins, hein? Oui. Donc... Là, j'étais impliqué avec les veuves. Il y a un autre projet. On va en parler plus tard de votre générosité, de... Vous... Donc, si je comprends bien, vous en... Vous en présentez plusieurs principes de richesse dans votre livre. J'aimerais que vous en partagez quand même peut-être quelques-uns, les ceux qui sont les plus frappants pour vous. Parce que là, je comprends bien dans tout ce qu'on explique, pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, d'être capable de s'accorder un pourcentage, peu importe notre budget, à l'économie. Oui. Être capable de s'accorder un pourcentage de notre budget à redonner. Oui. Quoi d'autre que les gens peuvent utiliser comme stratégie pour peut-être mieux meubler leurs résultats de richesse intérieure ou financière cette année? Bien. Premièrement, quand je dis l'explication des conférences que je donne, c'est le plan de vie. Oui. Hein? Deuxièmement, c'est le bilan financier. Bilan financier. Donc, il faut savoir… Ah, pas le bilan, excuse. Le budget. Le budget. Le budget. Le budget. C'est tellement important de se faire un budget. Puis, j'en ai vécu encore, j'en ai des expériences avec les étudiants. Ils ont dit, ça ne se peut pas qu'on aille changer dans si peu de temps, les habitudes de vie. Tu sais, puis là, j'ai un formulaire d'ailleurs que je t'ai remis. Oui. Que j'ai fait simplifier. Les… 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 les banques d'affaires-là, je trouve qu'ils font ça trop compliqué. Pour des jeunes, il faut s'asseoir le plus simple possible. Oui. Puis moi, j'ai fait faire, j'ai fait refaire, j'ai un comptable qui ne travaille pas moins… Un budget simplifié. Simplifié. Parce qu'à la fin de la journée, il faut savoir où va l'argent. Absolument. Mais souvent, les gens ne savent pas où va l'argent. Absolument. Donc, il y a un détachement… Oui. … du désir, de la valeur. On dépense, on dépense. Mais on ne sait pas où va l'argent. C'est ça. Le budget nous permet d'avoir une vision claire… Ben oui. … de… de… de notre état financier. Ben oui. Tu demanderais à quelqu'un qu'est-ce que tu as fait avec ton argent le dernier mois. Je te garantis, moi, qu'ils ne peuvent pas le dire. Oui. Tout ce qu'on dépense… Pas à la virgule près, oui. Non. Bon, ben, ça, là… Puis, je me dis, encore là… Moi, je trouve beau aussi dans le monde, là, ce que le bon Dieu nous a créé libres. Hein? C'est à toi de faire des choix. C'est à toi de choisir quel budget que tu vas avoir. Puis, moi, je compare ça… Tu es un joueur de hockey. Hum. Moi, je compare ça à des clubs de hockey. Hein? Ok. Oui. Quelqu'un qui dit, moi, là, je veux mettre un peu d'argent de côté, mais il ne faut pas que ça me force trop, hein? Hum. Ça, je compare ça à une ligue de garage. Le gars, il dit, je veux jouer au hockey. Il dit, je veux m'amuser. Mais, faire du conditionnement physique aux affaires, là, ça, c'est trop douloureux. C'est pas pour moi. Ça, ok. L'autre, le deuxième, c'est le budget moyen. Ça, c'est celui qui joue d'un junior. Ok. Si tu veux aller jouer d'un junior, tu le sais, tu as passé par là. Hein? Il faut que tu en fesses du bicycle, puis il faut que tu en fesses du conditionnement physique, puis il faut tailler un mot où tu as un bon coup de patin parce que tu resteras pas. Oui. Ils te garderont pas. Ça, c'est 20%. L'autre, le budget sévère, c'est 30%. C'est le joueur de hockey qui va aller jouer dans la ligue nationale. Oh! Lui, il va falloir qu'il se pratique. Lui, il va falloir qu'il patine un coup, hein? Oui. Puis, il est pas certain même d'être accepté. Mais, au moins, il va avoir essayé. Celui qui met, qui met 30% de ses économies et plus. Puis, c'est faisable. Hum. C'est faisable. Donc, ligue nationale, 30% de nos économies en investissement. Oui. Pas juste en intérêt. Non, 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 non. Mais entreprendre, investir avec des amis, de l'immobilier, un commerce. 20% junior, on aura des bons résultats. Oui. Le cadre de placer notre économie. Oui. Ligue de garage, au moins 10% de notre budget, présentement, devrait allouer. Les gens qui font aucunement ça, évidemment, ne peuvent pas se retourner de bord et dire, j'ai pas de richesse, c'est tout à fait normal parce que tu n'en génères pas. C'est ça. OK. L'autre, le 10% quand même, c'est quand même bon. Oui. Exactement. Parce qu'il s'éloigne des dettes. Exactement. Il faut tout de suite avoir le but de ne pas faire de dettes. Un de vos chapitres, en fait, c'est, si vous n'avez pas de dettes… Vous êtes riche. C'est ça. Parce que la richesse, quelqu'un dit, c'est quoi quelqu'un de riche? C'est quelqu'un qui n'a pas de dettes, qui a un peu d'argent de côté, puis si ton hypothèque est payée, tu es très riche. Oui. Absolument. Encore, tu sais, l'investissement, quand on parle d'investissement, c'est facile. Parce que la première maison que tu achètes, là, on ne va pas s'acheter une maison familiale. On n'a pas les moyens pour ça. Quand on est jeune, on n'a pas les moyens. On s'achète à deux ou trois logis. Puis, en plus de faire de l'argent, c'est qu'on apprend à négocier. Puis, dans la vie, là, tout est une négociation. Avec nos enfants. Les mariages, les enfants, les patrons, les avocats, les notaires. Tout se négocie. Ça fait que c'est pour ça que c'est tellement important. Puis, moi, je dis aux jeunes, quand vous graduez, là, les dix premières années de votre vie, que vous commencez à gagner de l'argent, là, ça va être les dix années les plus importantes de votre vie. Puis, si vous faites ce qu'on dit dans mon livre, puis qu'on vous suggère de faire, vous êtes libre. Tout le monde est libre. Mais, au bout de dix ans, là, votre maison, votre trois ou deux ou trois logis devraient être payées. Vous êtes logé pour rien le restant de vos jours. Pas beau, ça? Oui. Hein? Quand tu n'as pas d'hypothèque, tu n'as même pas de... Et vous créez un revenu passif, en plus. Absolument. Là, tu peux t'en acheter une maison. Oui. Si tu dis, moi, je veux vivre tout seul. Oui. Tu vas avoir deux ou trois logis qui vont payer ta maison. Vous dites dans votre livre, en fait, une phrase très intéressante. C'est mieux de se sacrifier ou d'avoir de la discipline pendant dix ans que de s'amuser pendant quinze, vingt ans et par la suite vivre pauvre à notre retraite. On le voit de plus en plus. Vous me disiez, 75% des ménages vivent ce que vous appelez dans votre livre, le jeu piégé de l'échelle et du serpent. C'est ça. On monte l'échelle quand on reçoit notre chèque de paye, mais on redescend sur le serpent dès qu'on paie les factures de paye en paye. C'est ça. 75% des familles canadiennes vivent d'une paye à l'autre. Moi, je trouve ça déplorable. Parce que, puis même qu'ils disent que s'ils n'avaient pas leur paye, là, ils auraient des gros gros problèmes. Tu sais. Mais je ne les blâme pas, le monde. Ils n'ont pas été enseignés. Puis, tu sais, l'argent, là, il faut quand même dire que le monde, là, pour bien du monde, c'est sale, là. Puis, encore, on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'ils pensent des hommes riches, qu'est-ce qu'ils vont dire. C'est des croches, ils ont triché le système, il y a une énorme croyance autolimitante envers les gens qui ont bien fait, malheureusement. C'est ça. Mais quand on voit que ça se multiplie, que les pangs se multiplient, c'est là qu'on voit que c'est faisable. Puis moi, un évangile que j'aime, puis même, même, les prêtres ne nous ont pas aidés. Je suis très croyant, très pratiquant. Les prêtres, ils n'ont pas aidés là-dedans, parce qu'eux non plus, ils n'ont pas été enseignés. Ils ne l'ont pas compris. Je parle à des prêtres, moi, souvent, sur l'évangile des talents. Puis, je leur demande, c'est quoi les talents? Ben, il dit, c'est des connaissances à faire là. Mais non! Un talent, dans l'évangile, c'était 6000 pièces de monnaie. Donc, l'évangile de cinq talents, je ne sais pas si tu es au courant, l'évangile de cinq talents, deux talents, un talent. Non? Je vais te le dire. Dans l'évangile, il y a un seigneur qui part en voyage, puis il voulait déléguer ses biens à des personnes pour les faire fructifier. OK. Ça fait que tu es allé à un, puis il a donné cinq talents. Donc, c'est cinq fois six. Trente mille pièces. Trente mille pièces de monnaie. Je lui ai dit, mon ami, fais fructifier ça. OK. L'autre, il en a donné deux. Douze mille. Hein? Va me faire fructifier ça. L'autre, il en a donné un. Six mille. Va me faire fructifier ça. Après plusieurs années, quand il est revenu, il est retourné voir ses personnes. Puis, mon ami, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent que je t'ai laissé? Oui. Celui qui avait laissé cinq talents, il dit, monseigneur, j'ai doublé, je vais t'avoir. Doublé. Hein? Ah, fidèle serviteur, tu étais fidèle dans ça, je vais t'en donner d'autres. L'autre qui avait deux talents, monseigneur, je l'ai doublé. Ah oui? Oui. Mais il dit, tu vas en avoir d'autres. Puis, l'autre qui avait un talent à six mille, il dit, c'est quoi tu as fait? Il dit, moi, il dit, j'avais peur de vous, j'avais assez peur de perdre l'argent que vous m'avez laissé. Je vais aller l'enterrer pour que je puisse vous remettre votre argent à votre tour. Il dit, parasseux, sans coeur imbécile. Hein? Il va t'enlever tout ce que je t'avais prêté, puis je vais donner à d'autres. Au moins, tu aurais pu mettre ton argent à la banque, puis tu aurais reçu des intérêts. C'est exactement ce qui est écrit dans l'Évangile. Il n'a pas pris de risque, il n'a pas osé, il n'a pas... Il avait peur, il avait peur. Mais il avait peur, puis il ne voulait pas s'informer. Il y a beaucoup de monde, hein, qui ont dit de la peur. Si la peur, là, c'est pas drôle, mais il me semble que quelqu'un, là, il peut... Paralisant, les gens ont peur. Tu peux vaincre la peur. Les gens ont peur d'entreprendre leur vie, peur de se réaliser. Non, c'est ça, mais c'est marqué dans l'Évangile. Donc, faire du profit de... Le bon Dieu, quand même, il ne nous a pas créé pour venir, pour être pauvre, puis être malade, voyons donc. Il nous a créé pour être heureux. Même si, même si souvent, c'est malheureusement un message qu'on croit. Oui. Si t'es pauvre, t'as des belles valeurs, si t'es pauvre, t'es... C'est toute une fausseté. On est né sur... T'as des pauvres qui sont malhonnêtes, puis t'as des riches qui sont malhonnêtes. Oui, c'est ça. T'as des pauvres qui sont très, très bons, puis t'as des riches qui sont très, très bons. Oui. Puis t'as des riches... Malheureusement, on ne sait pas... On ne sait pas tous ce que les riches font. Parce qu'à la plupart du monde qu'ils donnent, ils le donnent secrètement. Ils le gardent secrètement. Oui, c'est vrai. Ça fait que c'est ça. M. Tassé, on a entreprendre sa vie. Oui. Brosser un portrait de où est-ce qu'on veut s'en aller dans plusieurs sphères de notre vie. Oui. Si on ne fait pas ça, on sera distrait par le dernier gadget. On sera distrait par les pertes de temps, par la perte de foi de nos croyances. On a l'importance de se faire un budget, savoir où va l'argent. Mettre des économies de côté. Et vous partagez plusieurs autres stratégies dans le livre que je recommande fortement à tous les gens qui sont à l'écoute aujourd'hui. J'aimerais vous amener sur deux dernières pistes avant qu'on complète l'entrevue. Une des lois de la richesse que vous parlez dans votre livre est la générosité. Oui. Et j'aimerais vous entendre là-dessus parce que dans une société où on vit, d'après moi, de plus en plus, on en demande plus aux autres. Donc, les citoyens s'attendent à ce que le gouvernement va changer leur vie, va leur donner plus d'argent. Les pauvres s'attendent à ce que les riches leur en donnent plus, plus de taxes et vice versa. Oui. Et vous, vous partez beaucoup plus, et depuis le début, pas juste quand vous êtes devenu millionnaire ou riche, depuis le début. Il y a des histoires dans votre livre que vous racontez là. Oui. Cette générosité, cette abondance du cœur est selon vous une des clés de la richesse les plus importants pour faire son chemin vers la véritable richesse. J'aimerais vous entendre là-dessus. Oui. L'importance de la richesse, de la générosité. Oui. Tu sais, Martin, qu'on n'a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Puis le monde, quand je leur dis ça, ils trouvent ça drôle. Puis je dis, c'est simple, hein? Quand on donne, on donne ce qu'on veut donner. Mais quand on reçoit, on ne reçoit pas toujours ce qu'on désire à recevoir. Surtout dans les échanges de cadeaux. Dans les échanges de cadeaux. Mais dans la vie, c'est vrai. Donc, c'est vrai, hein? Puis quand on donne, puis qu'on s'aperçoit le bien que ça fait à l'entour. T'as une joie, là, qui peut pas, tu peux pas exprimer ça. Faut-tu le vivre? Hein? C'est pour ça. Puis dans mon programme de vie aussi, là, quand on a parlé du plan de vie, on a parlé du budget, on a parlé du bilan financier. Hein? Bilan financier, là, à la fin de l'année, t'as pas 1% des couples qui font un bilan financier annuel. Incroyable! Incroyable! Puis c'est pas avec la question d'argent là-dedans, là. La question, quand tu fais ton bilan financier, c'est quoi j'ai fait cette année? Dans quoi je me suis impliqué? Qu'est-ce que c'est que j'ai fait pour les autres? Qu'est-ce que c'est que j'ai fait pour ma famille? Qu'est-ce que j'ai fait pour moi-même pour me développer? Tu sais, c'est comme la religion. Moi, je dis la spiritualité, là, je fais un parallèle, moi, entre la spiritualité puis l'argent. C'est drôle, hein? Puis le monde rit quand je leur dis ça, hein? Plus qu'on est spirituel, plus qu'on a la foi, plus qu'on désire accomplir davantage de biens, hein? Plus qu'on a l'argent, plus qu'on a le pouvoir d'accomplir du bien. Absolument. C'est ça. Donc, quand on fait notre bilan financier à la fin de l'année, il y a le bilan financier, c'est sûr, mais t'as un bilan de vie pour l'année. C'est quoi qu'on a fait cette année? Qu'est-ce qu'on a donné? C'est quoi qu'on a donné? Qu'est-ce qu'on a donné? C'est quoi qu'on a reçu aussi? Oui. C'est important. Tu sais, il me dit, moi, je te donnais quelques mots ce matin, là, quand je t'ai dit, tu sais, il faut se sentir aimé. Oui. On peut pas accomplir grand-chose si on se sent pas aimé. Hum-hum. Dans un couple, là, qui se sent pas aimé l'un de l'autre, là, ça peut pas marcher. Hum-hum. C'est la même chose, hein? C'est la même chose dans la vie. Puis, je me dis, oui, quand on, 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 on travaille dans une communauté, comme moi, je suis très impliqué, comme dans Saint-Vincent-Paul. Fait 59 ans, je suis membre de Saint-Vincent-Paul. Puis là, Saint-Vincent-Paul aussi, il faudrait que je te dise un mot là-dessus. C'est que c'est un mouvement qui a été, qui a été fondé par six étudiants à l'Université de Paris. Le monde, il ne savent pas ça, hein? Six étudiants, hein? En 1833, ça s'est... Propagé mondialement. C'est un docteur qui était étudiant à Paris, à l'Université de Paris, qui a connu le mouvement, puis il l'a apporté ici, docteur Pinchot, en 1846. OK. Donc, 13 ans après que ça a été fondé. Aujourd'hui, nous sommes 700 000 membres dans 140 pays. Donc, Frédéric Zanam, celui qui a fondé ça, a montré la vision de quelqu'un, hein? Il dit, je désire encercle le monde d'un réseau de charité. Hum. Puis il l'a fait. Hum. C'est beau, hein? Et c'était l'intention première de générosité. C'est ça. Mais qui était en arrière-plan, cet homme-là devait avoir un plan de vie. C'est ça. Pour vouloir réaliser ça. Oui. Faut. Voilà. Puis surtout la spiritualité qu'il avait dans ce monde-là. Puis dans la Saint-Vincent-Paul, moi aussi, je désirais fonder une oeuvre de charité qui s'autofinancerait, puis qui fondrait d'autres oeuvres. Puis je l'ai faite. Avec un magasin. Puis si tu avais le temps, j'irais te le montrer. Magasin Saint-Vincent-Paul. OK. C'est ça que j'ai fondé depuis 46 ans. Dans un local à peu près grand, comme la salle ici. Hein? Puis avec du bénévolat, on ouvrait deux après-midi par semaine. On recevait ce que le monde nous donnait. Oui. Tu sais, on disait au monde, quelque chose que vous ne savez plus chez vous, là, pourquoi vous ne le donnez pas? Nous autres, on va le faire servir à d'autres, hein? Mais on ne le donnait pas. On le vendait, mais à des prix très très modiques. Oui. Aujourd'hui, après 46 ans, on a acheté 7 propriétés. On a un magasin de 20 000 pieds. Pas un magasin, mais un édifice de 20 000 pieds. On a 38 employés. 23... Wow. 23 immigrés, les immigrants, de 9 pays différents. Qui travaillent. Qui travaillent là, hein? Exceptionnel. L'année passée, on a fait 1,3 million de chiffres d'affaires. Incroyable, hein? Simplement avec 6. Puis, on a fondé une soupe populaire, il y a 7 ans. On l'a financée pendant 7-8 ans. Puis, il y a 12 ans, on a fondé une maison pour les femmes monoparentales. Tu sais qu'aujourd'hui, là, c'est pas que la misère, ça, hein? Parce qu'aujourd'hui, comme on disait tantôt, là, les jeunes s'accouplent, hein? Bon. La femme tombe enceinte, puis le gars, lui, il s'en va, puis la petite femme, elle reste... Si on a ça, il faut les... C'est une réalité. Oui. L'année passée, dans la maison, nous a coûté 102 000 pièces. Une dette de charité qui... Qui s'autofinance. Qui s'autofinance. Qui fait une différence. Oui. Puis qu'on a, si on fermait le magasin demain matin... Beaucoup de gens qui... De trois quarts du monde qui travaillait là, il n'y aurait pas d'en croire. Parce que la plupart, ils ont de la misère avec la langue, hein? Oui. Tu sais, veut dire, des immigrés. Et il y a plusieurs familles qui se retrouveraient dans un... Ah, bien, absolument. ...un chaos. C'est... C'est... C'est pour montrer, c'est ça, l'argent. Puis quand on aura compris ça, puis on peut en faire beaucoup d'autres choses. Le pouvoir de faire des choses. Beaucoup. Mais il faut y penser. Puis moi, je dis surtout aux organisations de charité, si vous pensiez autant comment faire de l'argent, que vous pensez à l'enquêter de l'argent, vous seriez en avant. Ha, ha, ha. Puis ça, ça va pour tout le monde, pas juste pour les démunis. Non, non, non. Tout le monde. Tout le monde. Puis la même directrice, là, encore là, ça me fait plaisir de le mentionner, une femme qui est arrivée au Canada, une Yougoslave, il a à peu près 14 ans, avec son mari, deux enfants, une petite valise, puis 100 piastres. Hum. Aujourd'hui, elle est la directrice du Comptoir Saint-Vincent-Paul, puis elle dirige 38 employés. Une femme de cœur, hein, puis de tête, hein. Elle, elle enseignait dans son pays, mais quand t'arrives, là, tu parles pas ni un mot français, ni un mot français, hein, faut le faire. Donc, c'est toutes ces choses-là, moi, je me dis que, faudrait que ça soit enseigné plus, faudrait, faudrait que ça soit connu plus. Et ça, ça fait partie de l'aspect de la générosité, donc. Oui. C'est un grand, c'est tapissé partout dans votre livre, on le sent, votre générosité. Et là, c'est un très bon exemple, ça nous permet, avec la générosité, on peut aussi créer, générer, entreprendre. Oui. Le Comptoir Saint-Vincent-Paul en est un très, très bon exemple. J'aimerais qu'on termine, M. Tassé, sur un chapitre qui est pratiquement à la fin de votre livre, parce que là, on a tout, on a parlé, on a parlé de l'information, de la très bonne information avec les gens, mais la bataille de la pensée. Parce qu'à la fin de la journée, ce que vous appelez la bataille de la pensée, comment est-ce qu'on investit dans notre esprit, notre caractère, j'aimerais vous entendre là-dessus, parce que je pense que ce serait une belle façon pour les gens de comprendre qu'à la fin, c'est une question de choix, mais cette bataille-là sera omniprésente pour le reste de notre vie. Oui. Mais il y a beaucoup de spiritualité là-dedans. Oui. Bon. Moi, Martin, je suis convaincu, je ne suis pas tout seul là, que toute personne est composée d'un corps et d'une autre. Ça, je pense qu'il n'y a pas personne qui est capable de dénier ça. Exactement. Mais, tu as deux êtres. Il faut nourrir les deux. Hum. Si on nourrit seulement avec le corps là, l'âme va en souffrir, puis ça va faire souffrir le corps. Hum. Puis moi, je me dis, le monde me dit, mais oui, ma jeune, on n'a pas besoin d'aller à l'église pour prier. Je dis non, tu peux prier chez vous, puis je prie chez nous, puis je récite mon chapelet, puis mes prières chaque jour. Mais, si tu veux communier, il faut aller à l'église. Puis moi, je suis convaincu, convaincu, que la communion est la principale nourriture de l'âme. Hum. Puis si, je fais une comparaison bien souvent, moi, avec l'argent là, si le monde savait comment administrer de l'argent, il serait beaucoup mieux. Si le monde pratiquait leur religion, puis s'il allait à la messe, puis s'il allait communier, il serait beaucoup plus mieux. Beaucoup plus mieux dans leur esprit, dans leur âme. C'est ça, oui. Et ça, peu importe leur religion, vous l'avez bien dit, leur religion, leur forme de spiritualité. Absolument. De la mettre en pratique et de la vivre. Appellez comment un Dieu, une être suprême, tout le monde. Oui. Mais on est certain qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelque chose. Oui. Tu sais, il n'y a pas rien qui… ça prend quelqu'un pour… Toutes les beautés du monde. Les beautés du monde, hein. Mais, moi, je trouve de valeur, puis encore là, c'est un… je fais un parallèle avec l'argent. Si on ne sait pas l'administrer de l'argent, on manque beaucoup, beaucoup de choses, hein. Hum. Mais si on ne sait pas comment prier, puis comment pratiquer la religion… Administrer son âme. Administrer… bravo. Hum. Administrer son âme. C'est ça, hein. Puis toute la famille, hein. Hum. Toute la famille va en souffrir. Hum. Ça fait que c'est pour ça. Donc, peut-être qu'en terminant, moi, je me dis, tu sais, il y a une question que tu pourrais me demander, c'est quoi que vous avez réussi le plus dans votre vie? Absolument. J'allais compléter avec ça parce que vous me l'avez mentionné tantôt, ça m'a vraiment touché. C'est ma famille. Oui. Tu sais, quand tu vois tes enfants venir au monde, grandir, puis se développer, hein, puis accepter tes principes, puis de réussir, hein, si ça nous soit passé, là, je les voyais, là, c'est une drôle de coïncidence, ça fait 65 ans que je suis en commerce. 65. Ma famille, si ça nous soit passé pour la réunion des fêtes, on était 65. Oui. Quand tu vois ça, là, tu sais, tout l'accord qu'il y a, on est tous des caractères différents, comme tout au monde. Mais quand même, quand on voit qu'on réussit, qu'ils sont prêts à s'entraider des uns des autres, des parents, là, il n'y a pas de plus belle récompense que ça. Hum. Ça fait que c'est ça. Ça, c'est le vœu de Noël que j'aimerais donner à tout le monde, tu sais, l'accord, puis la paix, puis l'amour dans la famille. Donc, si on fait quelque chose, il faut se sentir aimé, parce que je ne pense pas que quelqu'un peut accomplir quelque chose s'il ne se sent pas aimé. Hum. Sur ces mots de… sur ces mots riches remplis de sagesse, M. Eugène Tassé, au nom des membres de La meilleure année de votre vie, je veux vous remercier sincèrement pour ce que vous faites, pour l'ensemble de votre œuvre, mais surtout pour qui vous êtes, parce que ça ne prend pas beaucoup de temps et je suis certain que les gens l'ont ressenti, que définitivement, vous êtes un homme riche, d'abord et avant tout, de cœur et d'esprit. Alors, merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui et joyeux temps des fêtes. Bien, ça me fait plaisir, Martin, puis à toi aussi, bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance. Au revoir. Alors, au revoir tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cet entretien-là avec Eugène Tassé. Je ne peux que vous recommander fortement son œuvre, Le secret d'un homme riche. Et vous allez avoir encore plus de stratégies approfondies, si vous voulez, des aspects techniques, mais surtout la richesse humaine, la générosité, les choses dont on a traité. Tout est présent dans ce petit bijou-là. Joyeux temps des fêtes, tout le monde et bonne année. Malgré mis en tête. On est l'une des fêtes, tout le monde est très très facile.